Hey salut tout le monde c'est Dahlia, aujourd'hui on se retrouve sur Crossmaya, une nouvelle fois incroyable ! Et aujourd'hui du coup, je voulais vous montrer, vous présenter également mes decks de tournois que j'ai pu utiliser pour le tournoi de la Française des Jeux qui a eu lieu le week-end dernier et avec ces decks j'ai réussi à aller jusqu'en quart de finale où j'ai perdu contre Sotarix, si je ne me rappelle bien, c'est ça et voilà du coup j'ai pas perdu une seule fois jusqu'à Sotarix avec ses decks donc on y va donc ma line-up c'était Xelor, Eniripsa et Yop et ma stratégie en fait c'était que mon Yop soit banni généralement parce que Yop fait plus peur que les deux classes généralement les deux autres classes même si Xelor est quand même assez fort et ma stratégie donc c'était de bannir soit le Yop adverse soit le Sram adverse voilà généralement c'était ça et ça dépendait des adversaires si je connaissais à peu près leur line-up sinon je pouvais bannir également le Xelor adverse donc on va partir sur le deck Xelor donc c'est un deck Xelor rollback voilà c'est un tournoi rollback ça reste très fort vous pouvez jouer au tour de rollback en tournoi mais ça reste quand même assez compliqué et du coup en fait pendant le tournoi ça m'est arrivé déjà je crois à deux combats d'affilée où en fait j'ai pioché le combo genre dans les 10 premiers tours et en fait j'avais mes 3 donnotés plus rollback et j'avais mes 7 PA donc en fait j'ai gagné genre à un match je crois T9 avec rollback et il y en a un contre un kra où ça a été beaucoup plus long le rollback est venu genre c'était la 5ème carte la 5ème dernière carte de mon deck et du coup c'est arrivé plus tard mais ça a quand même et bien et bien gagné au final donc des 5 roux x3 une gelure au cas où et bien je n'aurai pas assez de PA pour déclencher les aiguilles ou rollback etc deux aiguilles parce que généralement on n'aurait pas besoin de plus en tournoi donc ça va la petite bouleur temporale qui peut servir pour donner un PA supplémentaire et en early également contre des créatures à 2 PV il y a beaucoup de créatures à 2 PV en early le sarcophage pour piocher et ne pas overdraw parce que la larve bleue peut faire overdraw s'il y a des prismes là où on doit la poser le nantel remonteur bien évident poussière temporelle instantinard rollback bien sûr dévouement et après on a le classique alivère 2 le tofumal ademai 2 également alz bouvetous sauvage bouvetous sauvage qui est déjà présent dans mon deck rollback que je vous avais présenté dans une dernière vidéo marline 2 ici baccarat 2 également pour récupérer des sorts généralement dévouement ou les poussières ou les aiguilles ou des synchros tout simplement le chef brouilleux pour accélérer nos potentielles créatures qui seraient qui seraient menaçantes pour l'adversaire le marquessin or les 3 chasseurs transhucides tristepin 3 étoiles qui permet d'avoir des free trails s'il a un membre de la confrérie sur le terrain ou tout simplement mettre la pression la racnée majeure 3 bouvetous célestes une veuve noire et un milcar donc le milcar il est là parce que il y a pas mal de personnes qui peuvent jouer des rats dominants et du coup le rat dominant offre 2 charges à milcar donc c'est plutôt intéressant et en plus avec 5 pés en réserve on pourrait donc faire chef brouilleux et milcar dans le même tour ce qui fait un milcar qui charge à 3 pm et du coup il va jusqu'au bout et il one shot le dofus donc ça ça reste intéressant voilà ça c'est le deck Xeler rollback du tournoi que j'ai utilisé donc il a pas perdu jusqu'à eh bien contre Sotarix j'ai perdu contre Sotarix qui a joué il a joué Xelor Xelor Sinistro et il a bien piffé parce qu'il a dû enfin il a eu les vrais dofus avec ses sinistros et il m'a mis trop de pression en early parce que j'ai quand même un deck assez contrôle et son deck aussi était assez contrôle et du coup c'est pas passé pour moi et son premier deck c'était son yop et et il m'a lethal avec un all-in avec proto-flex proto-flex comment ça s'appelle heure de gloire mana up charge voilà je pouvais pas contrer ça voilà donc le deuxième deck du tournoi c'était Enirypsa pour moi donc l'enni hybride un eni assez agressif meule c'est assez bizarre en fait on a deux ou une condition c'est soit on met trop de pression à notre adversaire tout simplement et on gagne avant soit notre adversaire est un deck hard control avec des incivilables etc et auquel cas on pourrait gagner à la meule tout simplement donc on joue deux défasages pour le miroir donc défasage sur le transformatose ou sur zeldor tout simplement ou tout simplement sur quand c'est pas le miroir sur une créature d'un yop pour bah non je bat de n'yop donc sur une de mes créatures pour pas que ce fesse blast ou ou sur une des créatures adverse pour pas qu'elle suive qu'elle ait un boost tout simplement fiole de torpeur pour assommer l'ennemi tout simplement et puis gagner un trade et passer sur le dofus fiole infectée pour échanger les attaques un petit mode rétablissant qui fait toujours le café en tournoi ça c'est vraiment sympathique c'est la petite surprise on va dire la fiole de psychose donc j'en jouais que deux ça suffisait deux c'est pas c'était pas nécessaire d'en jouer trois vraiment trois c'est très lourd dans la main quand vous avez pas le temps de la jouer donc surtout si l'adversaire joue autour de psychose ce qui arrive énormément en tournoi je peux vous l'assurer zeldior bien évidemment transformé toze ici on joue trois glets les larves bleues vu que du coup on est plus dans une optique meule donc on va jouer des larves bleues également les glets pour accélérer nos créatures bien sûr alibère 2 pour alibère 3 pardon pour le lait de bambou et l'héli flopin mégaton la base les tofumales on m'a toujours dit ouais c'est nul le tofumale on est nul machin tout ça mais mais c'est pour contrer marline et les et les psychoses également parce qu'il y avait pas mal d'eniripsa au tournoi il y avait en fait ce que j'ai rencontré le plus c'était quoi c'était enixel sram voilà c'était à peu près la line up des gens j'ai eu quelquefois un cra ou deux cra ouais deux cra et et du yop un petit peu voilà globalement j'ai eu même un ecaflip bon c'était au début mais j'ai eu un ecaflip et voilà du coup le tofumale je le trouvais plus intéressant surtout que en plus il trade les bouffes tout sauvages et les cavaliers nimbos donc clairement le tofumale adamaï 2 az les bouffes tout sauvages donc ils mettent c'est eux qui mettent à peu près la pression j'avais hésité avec les cavaliers nimbos mais en fait ce que j'aimais pas avec les cavaliers nimbos c'est qu'ils pouvaient se faire adamaï ou zeldior et du coup je me suis dit les bouffes tout sauvages ça se fait pas adamaï donc je préfère les bouffes tout sauvages au final après même s'ils vont pas au dofus en deux tours de toute façon on joue des glais c'est pour justement les accélérer marline 2 qui est là donc pour échanger une créature adverse le foreur donc on joue les foreurs vu qu'on est dans une optique aussi meule et donc les foreurs ça reste ça reste chiant à gérer pour notre adversaire on a quand même 6 t4 en body donc le bouffes tout sauvages et le foreur il y a une 5-4 et une 5-5 donc le foreur généralement il fait du il fait du 2 pour 1 même s'il fait piocher votre adversaire c'est pas si grave que ça de toute façon ça vous avantage pour la meule et du coup ça c'est plutôt intéressant en plus parfois l'adversaire va avoir tendance à comment dire à négliger que je peux jouer des PM même en meule et du coup le foreur peut surprendre et avoir 2 voire 3 PM en un tour et arriver jusqu'à un dofus qui n'avait pas été protégé baccarat 2 pour récupérer des sorts chef brouillot pour accélérer nos créatures le marcasin or la racnée majeure le bouffetou céleste en 3 exemplaires qui nous permet de recycler nos bouffetous sauvages donc ça c'est super important le masque man psycho qui est justement là pour défausser la main adverse et faire gagner à la meule ou dans plein d'autres situations genre votre main est nulle à chier vous le faites et hop vous récupérez une main décente proto flex oui bah oui un proto flex si jamais on a eu les 2 faux dofus ou qu'il y a le chef brouillot sur le terrain et qu'on a déjà un faux dofus le proto flex va directement au dofus adverse ça reste intéressant pour nous puisque du coup notre adversaire ne peut pas tout gérer que ce soit des bouffetous céleste ou des proto flex donc ça reste vraiment très intéressant ensuite la veuve noire pour tout simplement gérer les créatures adverses qui seraient dans notre terrain et qu'on n'a pas de réponse avec nos créatures actuelles directement généralement nos créatures inciblables on préférera parce que l'Eneryipsa n'a pas de blast comme vous avez vu on a que flopin qui fait 2 dégâts et c'est tout donc voilà et la dernière carte c'est 1000 cars du coup pour tout simplement rush rush un dofus en fin de partie voilà sur des chaffeurs translucides par exemple qui aurait activé un rip hop ou des rats dominants ou ce genre de choses et avec le chef brouilleux c'est donc encore plus sympathique voilà voilà du coup c'est tout pour ce deck et mon troisième deck de tournoi du coup c'était un yop donc c'est un yop très ressemblant au yop que je vous ai déjà présenté en vidéo il n'y a vraiment que quelques cartes qui changent par rapport à la vidéo que je vous ai présenté de ce yop donc pour l'instant ça reste la même chose un éventral une vérité une autorité les bons les JC les compus ébranlés hors de gloire les glais larves bleues mosquitos alibère 3 et l'héliflopin mégaton rupus de wabit adamai az bouvetous sauvage cavalier nimbos donc c'est ici que ça change donc sur la vidéo que je vous ai présenté je jouais cavalier nimbos et les sergents poescailles ici j'ai opté pour une autre stratégie c'est à dire que je mets plus de pression avec mes T4 donc des pressions offensives donc avec bouffe tout sauvage et cavalier nimbos en T4 et en fait mes T5 c'est ce que je vais pouvoir faire bon avec le cavalier nimbos aussi même le bouffe tout sauvage peut être bon très clairement j'ai préféré le bouffe tout sauvage parce que déjà il a 5 d'attaque donc il peut one shot un defuse donc ça c'est clairement plus intéressant cavalier nimbos peut faire 4 de dégâts mais cavalier nimbos il est vraiment parfait pour le bouffe parce qu'il charge une case donc directement donc il peut directement se faire bon au tour d'après donc ça c'est parfait marline 2 baccara bien évidemment 2 également marcasin or et mes créatures du coup à faire bon qui peuvent surprendre et bien c'est celle-ci c'est la chine larve qui permet tout simplement enfin c'est une 5-6 2 pm comme le sergent conseil sauf qu'elle elle a 5 d'attaque donc c'est encore moins gérable pour notre adversaire ça trade un bouffe tout céleste et ça c'est vachement cool ça trade ça trade aussi les les chaffaires pour suicide donc c'est aussi bien ça permet un petit effet qui se coule que les larves chargent et gagnent un d'attaque bon ça c'est c'est vraiment parce que parce que ça a le même body que le tord sinon je mettais 3 tord c'était pareil mais voilà c'est un petit effet qui se coule qui pourrait être intéressant genre si on a une créature qui est quasiment en face de notre dofus hop on met une larve et elle charge et elle la tue avec 2 d'attaque voilà le tord bien évidemment donc moi qui a le même body 5-6 2 pour 5 donc franchement du coup j'ai pas joué mon deck quiop vu qu'il s'est tout le temps fait banni mais je pense que c'était une bonne stratégie et ensuite on joue khan carcasse 3 avec les majeurs et proto flex voilà voilà pour ce deck et si j'avais si jamais j'avais été mis enfin si jamais j'avais été jusqu'en finale j'aurais également changé le yop en écaflip du coup et du coup j'aurais pris ce deck écaflip bon c'est un deck avec écaflip mais ça reste assez viable c'est assez sympathique vous voyez la curve vous dites waouh 10T10 et oui enfin 10T7 donc on joue chasseur bondu felin décaflip fouette 2 nomé cop chacha défi croquette dé rebondissant voilà il n'y a pas tellement de sorts il y a 10 sorts donc ça va pour le chasseur la glaie les larves bleues ensuite on joue alibère 3 étoiles l'éliflopin mégaton tofumale ça reste la même base que pareil sur mes decks clairement az bouvetous sauvage x3 marline les foreurs et ouais du coup j'ai fait un hybride également agressif meule pour le deck écaflip donc les foreurs le le chagrouilleux le marquasse à or la recte majeure les 3 bouvetous céleste le mascombe psycho protoflex veuve noire et mi-car donc c'est exactement la même base que le deck enya ipsa sauf avec les cartes écaflip et avec chasseur en fait je pense que ça aurait pu rendre vraiment des parties juste incroyables en faisant chasseur sur je sais pas protoflex ou les bouvetous célestes ou mi-car ça aurait été vraiment assez ouf vu qu'il y a quand même 10 T 7 plus donc il y avait énormément de chances de faire un chasseur sur une de ces cartes là donc ça aurait été assez drôle voilà du coup c'est tout pour mes decks de tournoi que du coup j'ai utilisé donc j'ai joué en fait principalement Leni et le Xelor puisque du coup le Yop n'a pas été joué vu qu'il s'est fait bannir tout le temps et bah les Ecaflip je ne l'ai pas joué vu que je suis allé jusqu'en quart de finale et pas jusqu'en finale voilà tout simplement du coup c'est la fin de cette vidéo je ne vais pas faire de combat avec ces decks tout simplement parce que sinon ce sera beaucoup trop long vous avez vu l'archétype de ces decks assez bien spécifique dans le let game donc voilà des bisous tout le monde n'hésitez pas à vous abonner à lâcher le pouce bleu et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo certainement cette fois-ci pour l'extension qui arrivera très bientôt maintenant c'est dans quelques jours j'espère que vous êtes tous hype bientôt une vidéo du coup pack opening made in David Lafarge bien évidemment du coup à plus tout le monde des bisous bye bye aïe – Sous-titrage FR 2021